imaginez les amis une prédiction absolument clean et impossible nous l'avons filmé en un seul plan séquence la démonstration est live c'est à dire il n'y a pas de coupure pas de montage et bien entendu vous le savez aucun complice vous allez pouvoir le réaliser immédiatement chez vous avec vos spectateurs dites vous qu'à chaque démonstration le scénario reste identique la prédiction peut être différente bien entendu mais le scénario nous insistons dessus est vraiment identique à chaque fois il m'a fallu des semaines des mois de travail pour vous proposer aujourd'hui la prédiction la plus clean qui existe m prédiction m prédiction et le dit alors regarde bien ce sont des cartes vraiment particulière d'accord ici j'ai les cartes particulières on va laisser sur la table on va fermer la boîte et on la laisse ici en évidence des cartes particulières ici c'est une carte avec un point d'interrogation c'est une carte de prédiction on va la laisser sur l'étui d'accord j'ai ici cinq cas avec les cinq symboles esp c'est à dire l'étoile tu peux toucher toi même vraiment oui alors on a l'étoile le rond l'euro une croix la croix un carré le carré et des vagues et les vagues alors cinq symboles esp d'accord oui élodie squeeze c'est vraiment une expérience je veux vraiment que ça soit super clean d'accord c'est à dire je ne veux pas que tu te sens influencé d'accord le scénario restera le même quoi que tu choisisses d'accord regarde bien je vais ramasser les cartes dans l'ordre et le carré les vagues le rond la croix rouge et l'étoile d'accord ok on peut même si on veut couper les cartes comme ceci et on va même les mélanger au moins on est sûr et tu peux le confirmer tu ne sais pas l'ordre des cartes alors moi je garantis aussi je ne peux pas savoir par exemple où se trouvent les vagues ou l'étoile etc c'est vraiment vraiment mélanger d'accord très bien on va poser les cartes sur la table d'accord dans alors l'ordre n'a aucune importance d'accord voilà comme ceci comme ceci parfait élodie je te propose de choisir une carte et pour ce faire tu vas juste mettre ta main comme ceci et tu vas fermer ton point lorsque je vais claquer des doigts tu vas me montrer un nombre avec tes doigts d'accord par exemple si je claque des doigts tu peux me montrer le numéro 1 si je claque tu peux me montrer le 2 le 3 le 4 ou le 5 tu as bien compris ok parfait alors tu mets ta main ici comme ça on voit très très bien on voit les cartes oui attention 1 2 3 le numéro 2 élodie je ne veux pas t'influencer tu as choisi le 2 au hasard oui si tu veux je te propose de changer bien entendu de quoi tu veux changer je veux changer alors voilà j'allais te dire si tu veux changer on change mais tu peux garder le 2 je te repose la question est ce que tu veux garder le 2 non où tu change la chance c'est sûr tu refermes ton point ok 1 2 3 le 3 à le 3 élodie exactement pareil que le 2 je te propose si tu veux garder le 3 on garde le 3 mais si tu veux tu peux à nouveau changer reprendre par exemple le 2 ou prendre autre chose c'est toi qui voit le 3 c'est vraiment le 3 élodie je t'invite toi même à compter la troisième carte et tu laisses ton doigt ici élodie tu te rappelles bien cinq symboles tous différents on a mélangé personne ne peut savoir où se trouvent les symboles en fait au début quand j'ai claqué des doigts tu as dit le 2 ensuite tu as voulu changer pour le 3 tu aurais pu changer oui je suis en train de me dire peut-être je n'aurais pas dû changer tu aurais pu garder le 2 ou prendre le 4 mais là tu as dit le 3 alors regarde bien ce qui est incroyable élodie c'est que depuis le début j'ai une carte de prédiction ici ce qui serait formidable c'est que ma carte de prédiction et ta carte soit absolument identique c'est la croix c'est incroyable et vraiment c'est c'est quelque chose de flou parce que élodie ce qui est encore plus énervant c'est que si tu avais dit de garder le 2 ça aurait été complètement différent si tu avais dit le 4 ça aurait été complètement différent c'est hallucinant ça s'appelle m prédiction je me fais tout le temps à voir 1